Après vous avoir présenté notre écosystème et quelques modalités pratiques de collaborer avec notre écosystème ou quelques outils qui sont disponibles tout de suite, voire un investissement si vous souhaitez peut-être investir dans les start-up. Deuxième moment qui est un moment qui est poussé au niveau national par la French Tech et qui concerne des outils pour nous permettre de travailler sur ces questions de transition numérique et énergétique. Et comme on le sait tous, il y a des sujets de business model sur ces nouvelles technologies. Les bilans carbone pour l'instant ne sont obligatoires que pour les entreprises de plus de 200 à 250 employés. Et le gouvernement, la mission French Tech aimerait qu'il y ait beaucoup plus de sociétés qui se penchent sur ces questions et essaye de voir comment elles peuvent à leur niveau réduire leur empreinte sans pour autant obéir leur capacité économique. Donc pour cela, on a le plaisir d'avoir deux intervenants ce matin. Un sur un outil, une boussole où vous avez tout non raconté, qui permet de en partie analyser certains projets relatifs à la transition énergétique. Et un deuxième intervenant qui va pouvoir aussi tout non raconter dans le temps imparti sur qu'est-ce que c'est un bilan carbone, à quoi ça sert, comment ça se fait, qu'est-ce qu'on y mesure, etc. Donc sans plus tarder, monsieur Demer, je vous laisse vous présenter et puis enchaîner et vous avez votre présentation. On a un petit... Bonjour à toutes et à tous, je suis Quentin Demer, chargé de mission au Commissariat général au développement durable, qui est une direction transversale du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc je vais vous parler de la boussole de la transition écologique en commençant par un constat, un contexte et une méthode. Le constat, c'est évidemment la transition écologique qui s'impose pour toutes et tous, pour les territoires comme pour tout type d'acteurs au sein de ces territoires. C'est le contexte aussi de la planification écologique, initiée par le gouvernement à travers le secrétariat général à la planification écologique, qui met bien en exergue que chacun a sa place dans cette planification, c'est un effort collectif que chacun doit faire. Et il y a le besoin, je reviens sur le constat, un constat que la transition, elle est complexe, elle est systémique, elle pose de nombreux enjeux. Et donc il y a une difficulté pour beaucoup de porteurs de projets d'avoir l'ingénierie derrière qui puisse suivre pour répondre à toutes ces questions-là. Et donc nous, notre méthode, c'est d'apporter un outil, un outil qui est très simple, qui est à la main du porteur de projet, et qui peut lui permettre de préparer, de précadrer, on pourrait dire, son projet, et ensuite d'initier un dialogue avec tous ses partenaires, dont l'État notamment. Donc très concrètement, la boussole de la transition écologique, c'est un outil qui est numérique, qui est entièrement gratuit, qui sert à accompagner les porteurs de projets dans leurs réflexions pour améliorer l'impact environnemental des projets à travers des questions qualitatives. Et comme je le disais, nous inscrivons dans le contexte de la planification écologique, qui a aujourd'hui un référentiel, qui s'appelle France Nation Verte. Et donc, toutes ces questions se parcourent à travers des questions qualitatives. Il s'inscrit à travers les cinq défis environnementaux et les six thématiques du référentiel France Nation Verte. Ce travail-là, il a été mené avec tous les opérateurs du ministère, avec toutes les directions du ministère, qui veut dire qu'il recoupe tous les grands enjeux qu'on rencontre aujourd'hui en termes de transition écologique. Je prends quelques exemples, l'exemple du ZAN, l'exemple de la transition énergétique, la question de la pollution de l'air, la question de la gestion des déchets. Nous recoupons l'ensemble de ces questions à travers la boussole. Cette boussole, elle veut répondre à quatre grands besoins des territoires et des porteurs de projets. Un enjeu pédagogique, comme je l'ai dit, la transition est compliquée, et donc il faut des questions qui soient simples. Il faut ensuite nourrir le porteur de projet à travers des ressources, des actions inspirantes qu'on met à disposition pour chaque question. Il faut un outil simple, c'est la force d'un outil numérique. On sort un petit peu des tableaux Excel, on entre enfin dans le web, ce qui n'est pas toujours le cas dans beaucoup de territoires, et pour certains porteurs de projet qui peuvent être plus ou moins éloignés de ces questions techniques. adaptables, puisque tous les projets sont différents, et donc on a la prétention d'avoir un outil qui peut s'adresser à tout type de projet, et donc on a des parcours différenciés selon l'objet du projet, et donc ergonomique, puisqu'on est encore une fois sur une version numérique, et donc beaucoup plus ergonomique que certains outils avec lesquels on peut travailler aujourd'hui. Cet outil s'adresse encore une fois à tout type de projet, et notre conviction c'est que tout projet, il répond à son objet principal, évidemment, qui n'est pas forcément la transition écologique, mais dans son élaboration, dans la manière dont on va le mettre en place sur le territoire, il va pleinement s'inscrire en réponse aux objectifs nationaux de transition écologique. Alors, évidemment, comme on est sur un PowerPoint, je ne peux pas vous montrer concrètement à quoi ressemble l'outil, mais j'ai fait quelques copies et captures d'écran pour vous le montrer. En tout cas, là, vous avez le lien, et vous pouvez directement, en écrivant boussole à la transition écologique, trouver l'outil, entièrement naviguer dedans, tout est disponible, tout est ouvert, nous n'avons rien à vendre, on est peut-être les seuls à ne rien avoir à vendre aujourd'hui. Donc voilà à quoi ressemble la première interface sur l'accueil, un rappel de ce contexte de la planification écologique, du référentiel France Station Verte, vous voyez le petit dessin avec les 5 défis, les 6 thématiques, qui reprennent un petit peu, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en transition écologique, la taxonomie européenne, mais qui est un petit peu transformée. Vous avez ensuite un ensemble de questions, qui sont organisées par les différentes thématiques, mieux agir, mieux se déplacer, mieux se loger. Vous voyez par exemple, mieux se déplacer, un tout projet qui reste sur la mobilité, pourrait choisir mieux se déplacer. Et en ce sens, on a même des questions dites générales, les questions les plus transversales, dans cet enjeu-là de déplacement. Et ensuite, plein d'autres questions, et encore une fois, c'est entièrement la main du porteur de projet, il peut naviguer à travers les questions, choisir les questions les plus pertinentes, pour initier sa réflexion. L'idée est bien sûr d'utiliser la boussole le plus en amont possible dans son projet, donc c'est dès qu'on a l'idée de son projet, on se pose les bonnes questions, pour être sûr qu'on part sur les bonnes rails, on met les bonnes fondations, et qu'on ne risque pas que son projet, in fine, soit remis en cause, par différentes obligations réglementaires par exemple. Et donc très concrètement, on peut avoir une question qui est posée, le porteur de projet a en premier lien, le lien vers Aide Territoire, je ne sais pas si vous connaissez Aide Territoire, qui est un autre outil porté par le ministère, Aide Territoire référence l'ensemble de l'ingénierie et les financements que l'on peut mobiliser sur le territoire, donc on a principalement des financeurs publics, mais on peut aussi avoir des financeurs privés qui remplissent ces éléments-là, qui veut dire qu'au regard de l'objet de son projet, on peut trouver toute l'ingénierie qu'on peut mobiliser sur son territoire, tous les financements qu'on peut mobiliser pour mener à bien son projet, et ensuite on a un ensemble de ressources et d'actions inspirantes qui font référence sur les différentes questions, et l'outil ne propose tout simplement que de remplir sur la droite, comme vous le voyez, les impacts positifs de l'action par rapport à la question posée, les impacts négatifs, et on ne voit pas la troisième partie, mais qui sont les pistes d'amélioration, donc je vais bien là de pouvoir voir, pleinement identifier les impacts qu'auront son projet sur son territoire, et ensuite chercher les pistes d'amélioration, qu'on pourra rediscuter avec ses partenaires, avec l'État notamment, mais aussi partenaires privés, opérateurs, etc. Et donc c'est bien le but d'initier un déloc territorial après, sur les territoires. Et à la fin, évidemment, le porteur de projet, il fait tout sous format web, mais il peut après extraire tout cela. Tout est en JSON, et donc il peut partager s'il veut la sauvegarde JSON à son interlocuteur, ou sinon il peut faire un export en format tableur ou en format Word s'il le souhaite, pour pouvoir le partager plus facilement avec différents partenaires. Très concrètement, cet outil-là, il n'a pas été développé uniquement au sein du ministère, il a été développé avec des territoires, et notamment on a le cas d'Adonnaire Renaglo, avec qui on a pu travailler, et qui a pu déjà tester la boussole, et qui met déjà les plus-values et les conditions de réussite de cet outil. Évidemment, c'est un outil qui demande un peu de temps d'acculturation, mais c'est un enjeu qui est important, et qu'il faut que tout le monde prenne en main. C'est un outil qui peut servir, encore une fois, au dialogue, à la co-construction des projets, et c'est ce en quoi on croit, nous en tout cas au ministère, que tous les projets les plus vertueux sont les projets qui sont co-construits, à la fois par la force publique, mais aussi force publique, force privée. Et c'est bien ce à quoi doit tendre cet outil-là, d'initier le dialogue sur de bonnes bases, et pouvoir construire, dès le début, des projets les plus vertueux possibles. Je vous remercie. Applaudissements. Merci beaucoup, parce qu'en plus, l'outil est en ligne vraiment totalement... Voilà, public depuis peu, si je ne me trompe pas. Depuis quelques mois. Donc c'est un outil qui n'est pas encore extrêmement connu, donc ça nous semblait intéressant de lui donner un petit peu de perspective. Et alors, deuxième temps important sur les bilans carbone, et je vous passe la parole, et je vous laisse vous présenter aussi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, je vais vous présenter qui on est, ensuite je vais vous montrer comment on accompagne, nous, les entreprises, sur leur problématique de comptabilité carbone, pardon, mais pas que. Et je vous présenterai très rapidement à quoi ressemble l'outil. On pourra approfondir ça par la suite, si vous le souhaitez. Donc très rapidement, sur Orki, on existe depuis 2017. A l'origine, on était une entreprise vraiment spécialisée dans tout ce qui était développement de logiciels. On accompagnait notamment beaucoup de PME, ETI et des grands groupes sur le développement d'applications métiers. Et on a commencé à prendre et à développer une première offre environnementale en 2020, notamment dédiée au calcul d'impact numérique des solutions qu'on développait, donc pour nos propres clients. Et c'est en 2021 qu'on a commencé à prendre le pas sur tout ce qui est comptabilité carbone, en réalisant notamment des analyses de cycles de vie et des bilans carbone spécialisés sur le secteur de la technologie de l'électronique. Et en 2022, on a commencé à développer nos premiers outils, donc des outils en ligne qu'on a déployés dans un nombre de secteurs variés, comme par exemple tout ce qui est construction, industrie, production manufacturière, agroalimentaire, donc des industries avec des enjeux matériels assez forts. Et en 2023, on a fait auditer nos différents outils par justement l'association Bacarbone, qui est un gage de qualité. Et en 2024, on a élargi notre panel d'offres en intégrant également tout un aide au reporting CSRD, donc un reporting extra-financier un peu plus large que le bilan carbone. Donc concrètement, aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes dans l'entreprise. On a un pôle vraiment dédié à tout ce qui est problématiques climatiques, donc qui va être plus sur une approche consulting, et un pôle vraiment dédié à la tech, pour notamment développer et améliorer nos outils en permanence. Je passe globalement sur le bilan carbone et sur les problématiques climatiques. On intervient à plusieurs GCL. Donc dans un premier temps, on va travailler sur tout ce qui est diagnostic. Ensuite, on va travailler sur tout ce qui est réduction, qui est le but premier du bilan carbone. Et ensuite, on peut aller plus loin et travailler notamment sur tout ce qui est réalisation, notamment d'analyse de cycle de vie en masse, en se connectant à des ERP, etc. Mais je reviendrai plus en détail par la suite. Quelques mots sur l'accompagnement. On a certes une partie outil, mais on va essayer vraiment d'écouter l'entreprise et de juger son niveau de maturité sur les problématiques aussi bien environnementales, mais aussi en termes de reporting interne. notamment sur ces jeux de données. C'est important parce que quand on fait un bilan carbone, une problématique qui peut être cruciale, c'est quelles données on a à disposition pour le faire, pour éviter de consacrer trop de temps. Donc généralement, quelle que soit l'entreprise qu'on va accompagner, on va essayer nous de travailler en amont sur un audit justement des jeux de données, des systèmes d'information qu'ils peuvent avoir à disposition pour essayer de venir travailler au maximum avec ces données brutes et pouvoir justement minimiser cette charge de collecte qui peut être un peu fastidieuse et compliquée pour l'entreprise. Donc concrètement, comment se passe une mission type bilan carbone ? On va avoir vraiment une première phase dédiée justement à cette préparation où on va faire un audit global de l'entreprise, mais plus orienté justement sur son système d'information. On va également former la personne, le référent projet, et si possible d'autres parties prenantes dans l'entreprise à tout ce qui est méthodologie bilan carbone et également l'utilisation de l'outil. Une fois qu'on a fait ça, on va vraiment prendre le temps d'interagir avec les différents services clés pour comprendre globalement par rapport à la donnée qu'on recherche, qu'est-ce que vous avez vous de votre côté et qu'est-ce qu'on pourrait utiliser à l'état brut. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un travail de configuration et on va commencer à déployer l'outil dans l'entreprise. Quoi qu'il arrive en fait sur la durée de la mission, on va essayer de vraiment accompagner l'entreprise parce que même si l'outil est ergonomique et très simple, il y a toujours quand même une difficulté pour le porteur de projet potentiellement d'aller collecter l'information en interne. Donc sur cette partie-là, on va vraiment essayer de prendre l'entreprise par la main et venir l'accompagner justement sur la collecte de ces informations. Une fois qu'on a le bilan carbone, on essaie de faire globalement une restitution pédagogique à l'entreprise, que ce soit à travers l'outil ou à travers un atelier de restitution. Et ensuite, on va travailler sur tout ce qui est mise en place du plan d'action à travers différents ateliers. L'objectif, c'est vraiment d'amener l'entreprise à elle-même définir son propre plan d'action. Et nous, on apporte une expertise plus technique en tant que conseil, etc. pour notamment quantifier les actions et tout ça à l'aide d'un outil que je vous présentais juste après. Et une fois qu'on a mis ça en place, on va définir des indicateurs que l'entreprise va pouvoir piloter à travers l'outil de façon assez simple et mettre à jour régulièrement l'état d'avancement de ces différentes actions qu'elle aura mises en place. Très rapidement, sur l'outil globalement, c'est pareil, j'ai pris quelques captures d'écran pour essayer de montrer. Mais sur la partie collecte, on va essayer de la simplifier et de la fluidifier. On va avoir différents types de collecteurs. Sur le premier, on va essayer d'identifier, comme je vous disais, des données brutes, des logiciels ou autres. Et nous, faire un travail que ce soit travailler et pouvoir importer des extractions de ces ERP ou autres, ou alors potentiellement mettre en place des connexions API pour justement traiter la donnée en continu. Un exemple typique sur une entreprise de production qui va avoir un ERP dédié vraiment à la production et va pouvoir récupérer un tas d'informations sur ces différentes gammes, etc. On va essayer de se pluguer pour derrière pouvoir avoir un niveau de granularité assez précis qui descend au niveau du produit. Par contre, pour des entreprises qui sont peut-être moins matures, type start-up, on va essayer d'avoir une approche beaucoup plus simplifiée et travailler avec des données peut-être assez simples dans un premier temps à base de questionnaires ou de données comptables, etc. Pour à minima avoir un premier diagnostic et pouvoir derrière identifier des axes d'amélioration bien précis. Donc on va vraiment s'adapter et essayer de mettre en place différents collecteurs qui sont, qui avaient toujours pour objectif de minimiser le temps pour l'entreprise dans ce travail de collecte. Et ensuite, on va sur la plateforme mettre en place plusieurs KPI possibles. Donc déjà, dans un premier temps, on va avoir la possibilité de vraiment visualiser ces émissions par poste, sous poste et aller visualiser avec précision la donnée qui est utilisée. A chaque fois, pour chaque poste, l'idée, c'est de bien avoir une donnée d'activité identifiée en face pour pouvoir, derrière, travailler sur des leviers d'action. Et ensuite, on va mettre en place d'autres outils, notamment, que ce soit des aperçus sectoriels, des outils de veille concurrentielle, donc, sur des données qu'on va récupérer, notamment, sur le web pour, justement, s'inspirer sur tout ce qui est plan de transition et se positionner, également, par rapport à sa chaîne de valeur. Ensuite, sur, au-delà du bilan carbone, on va avoir d'autres modules à travers l'outil, notamment, deux, qui sont importants. Le premier, ça va être un module, notamment, pour engager les collaborateurs. Donc, ça, c'est un sujet qui est important pour certaines typologies d'entreprises, notamment, peut-être, des entreprises de service ou des start-up. L'engagement collaborateur est crucial, notamment, dans l'implication et dans la mise en transition de l'entreprise. Donc, on va essayer de, à travers différents outils de formation sur des enjeux de transition, essayer d'amener, en fait, chaque collaborateur à s'approprier, on va dire, cette thématique. et on va également avoir un module d'engagement, justement, pour tout ce qui est fournisseur. L'objectif étant, ça va plutôt s'adresser à des ETI, enfin, des plus grosses entreprises, mais, généralement, on a un besoin important d'essayer de faire remonter un maximum d'informations venant des fournisseurs. Et donc, du coup, également, à travers l'outil, on va avoir cette possibilité de les impliquer et de faire remonter des données, que ce soit sur leur propre donnée carbone ou alors la donnée carbone de leurs produits. Et globalement, sur la partie plan de transition, livrable, etc., donc, à travers l'outil, on va pouvoir vraiment définir, identifier des actions, construire une trajectoire selon des référentiels et des trajectoires reconnues, comme notamment conformes aux accords de Paris. Et une fois qu'on a vraiment identifié ces actions, on va pouvoir venir les caractériser. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir identifier potentiellement une ressource financière ou une ressource humaine en temps, un potentiel de réduction. L'idée étant vraiment d'aider l'entreprise à se décider sur oui ou non, est-ce que je mets en place cette action. Voilà globalement sur l'outil. qui est en place de l'outil. – Sous-titrage FR 2021